Générique Les sénateurs ont voté à l'unanimité mercredi en faveur de la loi électorale après avoir apporté des modifications à plusieurs articles, notamment ceux portant sur la direction générale du CEP qui devient une direction exécutive et la durée du mandat des sénateurs se référant à la constitution amendée. En raison des modifications apportées au document électoral, le texte n'ayant pas été voté dans les mêmes termes par les députés, ce texte doit être retourné à la Chambre basse pour une nouvelle ratification. Certaines des modifications sont susceptibles de rencontrer l'opposition du groupe majoritaire à la Chambre basse. Toutefois, les députés ne pourront revenir que sur les articles modifiés par les sénateurs. Dans le cas où les députés apporteraient un ou plusieurs changements dans les articles modifiés par les sénateurs, ce sera le début d'une navette entre les deux chambres jusqu'à ce qu'un accord commun soit trouvé. Il revient donc à l'exécutive de convoquer les députés en session extraordinaire afin qu'ils puissent se prononcer sur le texte de la loi électorale modifiée. L'économiste Kessner Farel incite les différents acteurs à travailler rapidement afin d'élaborer un budget pragmatique et réaliste. Il estime que la reconduction de la loi de finances de l'année passée n'est pas un palliatif provisoire en ce qui concerne sa concordance avec la réalité économique de l'exercice fiscal 2013-2014. Donc j'espère qu'il y a des leçons positives qui seront prises à partir de cet exercice car en général, les haïtiens ne s'occupent pas des budgets. Sachez que pendant l'exercice, je pourrais dire, de 1995 jusqu'à 2000, on avait un seul budget. Donc en ce sens, c'est bien qu'aujourd'hui qu'on puisse discuter des budgets. Mais il faut que les gens sachent et comprennent qu'est-ce qu'il y a et quels sont les intérêts, quels sont les enjeux. Quand le gouvernement veut changer de politique économique, veut qu'il y ait une augmentation de la position nationale, eh bien les tarifs pourraient être considérés comme un instrument pour pouvoir supporter, je pourrais dire, la production locale. Donc c'est ça un petit peu l'idée. Maintenant, comment le gouvernement va pouvoir réaliser ça ? Parce qu'il reste peut-être deux années au président Montelli. Donc s'il veut manquer, je pourrais dire, son mandat par l'économique, il faudra qu'il y ait des mesures difficiles à être prises. Et pour le faire, il faut qu'il y ait non seulement ces mesures, mais les vendre et surtout qu'il y ait un débat sérieux en quelque sorte. C'est une mesure difficile quand on est démocratique. Bon, comprenez bien. Lorsqu'on va augmenter les tarifs douaniers, ça peut être intéressant pour le producteur, mais sachez que le consommateur aura à payer beaucoup plus. Car qu'est-ce qu'il y avait en 86 et 95 ? La fameuse disposition prise par le gouvernement Nafi, avec les slidélatoires à l'époque, on avait réduit considérablement les prix. Vous êtes trop jeunes pour le savoir. Eh bien, on parlait de durinophia. Parce que si on diminue le tarif douaniers, les prix peuvent diminuer. Pour le consommateur, c'est intéressant. Mais pour le producteur, il y a une concurrence beaucoup plus difficile à faire face. Donc, pour revenir à la production, et qui est nécessaire, car sans production, il n'y aura pas d'emploi créé dans votre économie. Donc, on doit expliquer au consommateur, vous allez faire un sacrifice, peut-être payer beaucoup plus cher pour les produits qui vont entrer sur le territoire national, mais vous aurez un avantage, c'est que s'il y a croissance économique, s'il y a beaucoup plus d'activités économiques dans le pays, il y aura beaucoup plus d'emplois à créer. Donc, ce n'est pas tout à fait facile. C'est la face cachée de l'économie. Et c'est là qu'il faudra discuter et vendre, et expliquer aux gens, voilà ce qu'ils vont obtenir. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique, le MOPOD, a fixé sa position ce jeudi sur une série de dossiers qu'il juge inquiétants. La décision de la Cour constitutionnelle dominicaine, l'agression du journaliste de télé Kiskeya, ainsi que la publication du pré-calendrier électoral, sont autant de points qui ont fait l'essentiel de cette conférence donnée par les membres du directoire du MOPOD. Définitivement, le MOPOD veut maintenir allumé le flambeau de la mobilisation et tous les prétextes sont bons pour se manifester. Ce jeudi, dans cette petite salle au local du PLH, quatre membres du directoire sont autour de la table et trois raisons motivent leur présence. D'abord, la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de retirer la nationalité aux descendants d'immigrés haïtiens, nés après 1929. Indignés, les responsables du MOPOD annoncent un sit-in devant l'ambassade de ce pays le mardi 8 octobre. Et pour mener le combat au niveau local, Turneb Delpy, coordonnateur du mouvement, estime que cette situation résulte de la complaisance du président Martelly envers la République dominicaine. C'est au tour maintenant de Diodon Sensi, représentante du parti Unité, de placer son mot. Et vous l'aurez deviné, son intervention concerne l'agression perpétrée sur le journaliste de Télékis Kea, Rodrigue Lalanne. Diodon Sensi dénonce ce qu'il appelle des scandales à répétition de ce type enregistré au niveau de la sécurité du président et de ses proches. L'ancien rapporteur invite les médias à ne pas se laisser faire. Déjà, pour Pipiti, il a fait 13 agressions contre la presse. Peuple haïtien et tout journaliste doit être vigilant. Troisième sujet de préoccupation est, par le moindre, les élections. Le pré-calendrier électoral publié par le CTCEP est ridiculisé par l'homopode. Serge Jean-Louis le qualifie de subterfuge. L'homopode n'a plus besoin d'élections. Il ne croit pas d'ailleurs que ce gouvernement peut en organiser de bonnes. Le mot d'ordre demeure, toutefois, avec une légère modification. Démission au pluriel, incluant donc les membres du CTCEP. Mais rassurez-vous, le mouvement ne veut pas d'exil. Serge Jean-Louis propose un lieu plus proche de nous. Le parlement haïtien, à travers la Chambre des députés, a introduit le principe de la mise en accusation du président de la République. Il ne faut pas jouer avec elle. Il ne faut pas le cacher en Afrique, il ne faut pas le cacher aux Etats-Unis, il ne faut pas le cacher en Asie. La dernière sortie du mouvement patriotique de l'opposition démocratique le 30 septembre dernier, quoique soutenu par Lavalas, semble avoir redonné confiance aux dirigeants du Mopode. Aujourd'hui, plus que jamais, ils estiment que la victoire est proche. Le chef de l'Etat haïtien, Michel Martelly, a dénoncé les dernières manifestations organisées dans la capitale et dans quelques villes de province par Famille Lavalas et le mouvement patriotique d'opposition démocratique Mopode. Ceux qui utilisent le peuple pour ses actes perdront la bataille, parce que la connaissance, le bien et le bon sens l'emporteront sur l'anarchie et le désordre, a soutenu le président. Le premier mandataire de la nation ne décolère pas contre ses détracteurs, qui, dit-il, n'ont jamais su présenter un quelconque projet de société aux citoyens. Estimant que ses opposants sont jaloux du succès de son administration, M. Martelly a rappelé que ses acteurs politiques veulent maintenir la majorité de la population dans une situation de pauvreté. Il a fait ses déclarations alors qu'il participait mercredi à la remise de certificats dans la commune de la Croix-des-Bouquets. M. Martelly a rappelé que tout le monde pré-responsabilité, tout le monde, tout le monde, même l'opposition pré-responsabilité. Opposition. L'opposition. en place. Opposition en wall. Opposition doit permettre qu'on avance. Opposition doit être en position pour détruire. Nous avons dit que l'opposition est ressaisante parce qu'Haïti n'est pas capable de passer par l'autre étape de destruction. Surtout que nous n'avons un moment dans le monde entier de reconnaître qu'on a fait des progrès. C'est la première fois en Haïti que causer insécurité presque à zéro. Tout le monde a fait insécurité mais vous ne vouliez pas bien. Vous savez, vous avez une police qui est active ou votre police qui se dépr poner place, qui prévrent, qui agissent, qui réagissent. Vous avez un gouvernement qui pense pour voir l'école gratis, formation professionnel, université, sport, logement sociaux, Sous-titrage Société Radio-Canada Plus de 200 personnes arrêtées par la police, c'est le bilan de 4 opérations menées par les autorités policières au niveau de la région de Port-au-Prince depuis le 2 septembre dernier. L'annonce a été faite ce jeudi par le responsable du commissariat de Port-au-Prince, Mario Aubergiste. L'opération Sahara a été consistée à mettre en place une série d'opérations, à intensifier les patrouillons, à rationaliser la visibilité de la police à travers les rues. Pour nous, au niveau de la juridiction de Port-au-Prince, nous avons fait l'opération Sahara, nous avons fait l'application, nous avons fait un ministère qui a été appuyé nous, nous avons fait un unité spécialisé qui a été appuyé nous. Donc, dans le cadre de l'opération, nous avons saisi sept âmes, nous avons fait un bandit, nous avons fait un groupe de Jérémy, nous avons fait un groupe de l'avenir Christophe, nous avons fait un groupe de la ville de Saint-Joseph. Donc, dans le cadre de l'opération, nous avons fait 550 patrouilles, nous avons fait 271 personnes qui sont arrêtées pour divers cas. Nous avons fait une fraction d'association de malfaiteurs, il y a un assassinat, il y a un vol à mer, mais nous avons fait quatre opérations ciblées dans les zones censées dans la juridiction, comme Wav Jérémy, Fort-Touron. Et là, ça a l'air, nous avons fait 81 checkpoints, nous avons fait ensemble avec les policiers, les ministères, les militaires, les ministères. Nous avons fait 87 patrouilles conjointes, nous avons fait également. Donc, dans le cadre d'opération, nous avons fait remercier la population qui a été soutenu, qui a été appuyé, nous avons fait des informations qui a permis de nous faire les résultats. Nous avons profité également pour nous féliciter les policiers, les policiers, toutes les juridictions, les policiers, les unités spécialisées, un mot, six mot, bim, qui a été protégé, qui a été appuyé, qui a été appuyé, qui a été appuyé, qui a été appuyé, qui a été appuyé. Dans le cadre des activités précédant la Journée internationale des détenus, l'Office de protection du citoyen et de la citoyenne entend conscientiser la population, aussi bien que les autorités, sur les conditions difficiles dans lesquelles vivent les prisonniers en Haïti. Lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi, la protectrice du citoyen, Mme Florence-Ely, a dénoncé la stigmatisation à laquelle sont confrontées les familles de personnes incarcérées dans leur vie au quotidien. Merci. 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 Merci.